J'ai bien le billet pour demain parce que c'est vraiment en full, il y a sûrement 8000 places de partie. On ne sait pas en fait, le problème c'est qu'il y a zéro chiffre vu que la map n'est pas sortie. Donc il n'y a même pas d'estimation à faire, il n'y a rien du tout. Vous vous êtes où là pour ceux qui ont réussi à avoir leur place dans la section ? Moi je suis bloc 212, c'est-à-dire que ça aurait pu être pire. J'avoue que le bloc 205 il me chauffe très peu tu vois. Mais en même temps, je ne voulais pas être en ringside et tout parce que c'est la pire place. Je me répète, le ringside est la pire place que tu peux avoir à moins que tu sois collé à la barricade évidemment. En fait, il faut avoir vécu le ringside et les places au fond. Moi j'ai déjà été vraiment en ringside, une place vraiment devant de chez devant. Tu te régales. Merci à Adam Copland pour le 7ème mois, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Anciennement Edge, merci à toi. Je suis pro WWE, bah oui. Après, j'avais vécu aussi, c'était à Lille, une place où j'étais en gradin et j'ai plus kiffé être en gradin. Tu profites mieux du spectacle, de tout le show en fait. Moi je préfère ça vraiment, moi je profite. Moi je trouve que les ringside c'est les égoïstes. J'ose dire le terme, c'est les égoïstes, c'est celles qui ne veulent pas profiter du show. Ils veulent toucher leurs superstars préférés et c'est tout. Alors que le plus important, c'est de profiter avec les fans. Dans deux minutes, Jules parle de NXT Paris. C'est vrai que là, il y a le sujet parfait. Il y a vraiment le sujet parfait. NXT Paris, en parlant de ça, j'étais en ringside. Oui, bah tu ne pouvais qu'être en ringside. C'est pas compliqué. Dis-toi, NXT Paris, ringside plus truc VIP pour voir Ricochet et Alistair Black, à l'époque, c'était à 300 euros. Quand même. Donc vous situez les prix. Et c'est du ringside pourtant. Et là, le ringside, il était à 4 000 ? 2 000. Tu vois, donc... Tu sais, je veux dire, en même temps, là... C'est pas la même chose. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et puis le fameux NXT, mais c'était pas diffusé. Donc c'était un live event. On était en 2018. NXT, c'était connu que par... C'est comme la New Japan à l'époque. Il n'y a que les personnes, voilà, qui s'intéressent vraiment au catch et tout, de niche, au catch de niche, il faut bien rajouter, qui, voilà, qui connaissent ce genre de show. Ben, NXT, à l'époque, c'était ça. Et maintenant, NXT, il y a plus de personnes qui connaissent, surtout que c'est diffusé maintenant sur AB1. Ça va permettre à un public français qui regarde en français. J'ai regardé, c'est vrai que la semaine dernière, NXT, ça m'a pas chauffé pour AD cette semaine non plus. C'était cool, mais ça m'a pas chauffé des masses. Bloc 212, let's go ! Comment on sait qu'il y aura, pour l'instant, il n'y a pas de cartes annoncées, évidemment, vu que c'est le pay-per-view après WrestleMania, mais il y a quelques superstars qui sont annoncées. Bon, c'est les classiques, c'est SF Ruins, c'est tout ça, tu vois. Pour l'instant, il n'y a pas de Simplunk d'annoncés, il n'y a pas de Roman Reigns. Donc voilà. Comment ça, je crois que c'est, attends, c'est Nicolas qui disait qu'il n'était pas à la même place, frérot, le vendredi, le samedi. Comment tu fais ? Parce que, enfin, moi, j'ai les mêmes places, hein ? Non, mais la seule façon que ce ne soit pas les mêmes places, c'est parce que c'est une section qui n'est pas disponible pour un soir, puis que l'autre, oui, pour des raisons techniques. C'est ça qui est take. Je m'indique qu'on était plusieurs attentes, évidemment, à 9h du mat', les billets. Moi, je ne veux pas faire le malin, je ne veux pas le faire, attention, mais j'étais 300e dans la file d'attente. Je ne veux pas faire le malin, mais... J'étais 300e, je veux... Si tu vas sur le site maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est rapide, mais tu n'as pas le choix au niveau des places. Ah ouais, là, mais... Mais là, attendez, je n'y suis pas retourné, c'est comment, là ? Là, c'est le minimum, je crois, du 600 euros, même 900, je crois. Tu crois que tout à l'heure, quand je suis allé me coucher, parce que, évidemment, je me suis couché à 11h, c'était 900 le minimum. Oui, c'est ça, mais moi, quand je me suis réveillé, toutes les 200 n'étaient plus disponibles. Ah ouais, c'est vrai. Des fois, ça se libère. Des fois, ça se libère, mais bon, après, c'est des bugs chez eux. Oui, il fallait F5, vraiment, vers 10h10, s'il ne restait plus rien en dessous de 600 balles, il fallait vraiment F5, F5, espérer qu'une place arrive, là. Ouais, le 190, ça s'est libéré, le 190, j'avais vu, j'ai voulu l'actionner, mais au final, je n'ai pas été assez rapide. Je ne joue plus aux jeux vidéo, donc la rapidité, elle n'est plus trop là, donc... Je suis en train de voir, là, actuellement, les... Ah, je suis en fil d'attente, c'est cool. Il y a encore des gens, des 8h, peut-être les gens qui sortent de leur travail et tout. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, même aussi, l'école est recommencée en France, non ? Oui, oui, oui. Oui, donc, même chose ici, donc ça aussi, mais c'est compliqué, là, quand vous êtes à l'école ou vous êtes au travail, puis vous voulez une place, les pré-ventes, c'est compliqué d'y avoir accès, là. J'ai chopé à ma place, j'ai dit « Ah, t'as réussi, Nicolas ? T'es où ? » Demain, c'est à quelle heure la pré-vente ? C'est 10h. Ça continue à être 10h, donc c'est vrai que si vous n'avez pas encore eu votre place, maintenant, vous savez les prix et tout, vous savez comment vous préparer. Alors, attendez, Chandra, là. Oui, mais c'est pas en 24h que tu vas te rouler milieu haut, Mathias, sinon on va expliquer quoi, là ? Oui, oui, mais ça, il faut faire un beau business, là. Il faut faire un beau business. Oui, c'est vrai que le minimum est... Non, mais après, il peut y avoir des trucs à 200 balles, encore, des passes qui peuvent revenir. Mais là, c'est vrai que le minimum est donc à 992. Ça, demain, vendredi, mais ne perdez pas espoir, là. Donc, tout est possible, il reste beaucoup de place. Ouais, ça va, l'arène n'est pas ça, l'autre. Mais c'est vrai que j'ai eu peur parce que... Donc, j'étais 300ème dans la fil d'attente, je le répète. Et genre, une minute plus tard, je me suis reconnecté, tu vois, en navigation privée. Et j'étais, en une minute, vraiment une minute de différence, j'étais 20 millièmes, quoi. Donc, c'est vrai que si les 20 millièmes voulaient une place, l'arène aurait été très très vite sold out. Attends, il y avait 20 000 personnes ce matin ? Ouais, en une minute, quoi. En une minute, genre, de décalage, j'étais 20 millièmes, quoi. Sur la pré-vente, il y avait 20 000 ? Ouais. Je crois qu'il ne reste pas... Je ne sais pas tout. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été vite déchantées par les prix, tu vois. Genre, tous ceux qui voulaient en acheter à 200 balles, malheureusement, les prix à 200 balles sont vite partis, quoi. Enfin, les places. Oui, parce que ça, j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus sur les réseaux sociaux ce matin, qu'il y avait beaucoup de déceptions, puis je comprends. Bah ouais, mais l'arène est si petite que c'était sûr à certains. Ça, je l'avais dit que les déceptions, il y en a à avoir énormément, quoi. Ça, c'était sûr et certain. J'ai vu du 40 000ème sur Twitter. Ouais, c'est énorme. Énorme. Après, pour ceux-là, Chris, par exemple, je le vois, il était 12 000ème. Qu'est-ce que tu branlais, mec, pour être 12 000ème, sérieusement ? Qu'est-ce que tu branlais, genre ? C'est sûr, tu bouges pas de place, mes frérots. Mais, je sais que tu veux pas me croire, mais je t'assure que c'est la même place. Et moi, ce qui est dingue, c'est que là, du coup, j'ai... Genre là, je serai... Je vais zoomer, hein. Je serai juste là, dans le truc jaune, là. Voilà, le truc jaune que vous voyez. Ce qui est donc... Est-ce qu'on peut avoir le siège précis si on va aller prendre une photo avec toi ? Oui, 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 tu l'auras le 2 mai. Ou le 5. A voir. Mais, du coup, ça veut dire que je serai juste derrière le... Je serai devant les cams. Et ça, c'est beau. Je le vis pour les cams. C'est vrai que quand j'étais à Clash at the Castle, j'étais un peu déçu de ne pas... Tu sais, est-ce que je peux raconter une vraie anecdote ou pas ? Ou je vais être cringe ? Clash at the Castle, les gars, je m'ennuyais tellement, faut le dire. Je faisais exprès de faire des gueules incroyables, en mode surprise et tout, pour que le réalisateur se dit « Putain, lui, frérot, lui, lui, il faut le mettre dans le show. » Et je n'ai pas été pris une seule fois. Mec, on se rappelle de ton expérience au Thunderdome aussi. Je pense que c'était juste l'un. Oui, oui, c'est vrai que le Thunderdome, je ne me suis jamais vu. Contrairement à Antoine qui était partout sous les écrans, moi, je ne me suis jamais vu. C'est vrai, une vraie réception par là. Enfin, ils ont laissé passer tes pépites. On repose ta question de Thunderdome. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des vrais... Avant que ce soit réglementé, tu n'as pas le melon by Goot. Oui, c'est assez beau, c'est vrai, on s'en rappelle. Je me rappelle, ils avaient fait même des communiqués pour dire... Enfin, on s'excuse, quoi. Et ils n'avaient vraiment pas pris ça à légère. Parce qu'après le communiqué, il y avait eu zéro truc de ce genre, quoi. Et la pression que tu devais avoir quand tu gérais ceci, quoi. C'est à tout moment, un mec, il affiche un truc de merde en plein chaud, quoi. Dans sa carrière, quoi. Oui, mais c'est comme être dans une salle, je veux dire. À tout moment, mettre un zinzin qui court sur le ring, je veux dire. Oui, mais là, c'est encore plus dangereux. Parce que le gars est chez lui. Bon, pour lui, il est en mode, il n'y a aucun risque, quoi. Voilà. Donc, à tout moment, je peux afficher un truc de merde à la cam et tout. Enfin, bref. L'entrée, c'est à gauche. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, de ce que je comprends. Donc, scène stage, je ne vous fais pas de dessin, c'est le ring. Je pense, attention. Et donc, à gauche, ouais, c'est l'entrée et tout, quoi. Mais en vrai, de vrai, je ne comprends pas trop comment ils vont faire. Parce que l'entrée, c'est de basse. C'est WWE, Antoine, je pense, je crois, confirmé. Mais ils aiment bien que derrière les superstars et tout, tu vois plein de fans. Tu sais, comme ils avaient fait à Money in the Bank, à Backlash à Porto Rico et tout, tu vois. Là, pour le coup, il y a un mur, quoi. Il y a un angle droit de mur. Non, mais il y a deux options. Ils vont mettre des écoles. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas oublier que c'est un mur-là est un écran de base. Donc, est-ce qu'ils vont l'exploiter ? On ne sait pas. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils peuvent simplement, pendant les entrées, mettre la caméra. Je n'ai pas les chiffres à des sections, ça fait que c'est difficile. Mais mettre la caméra du côté gauche, pendant les entrées, mais pour filmer plus la salle du côté droit. Ouais. C'est de l'arrêt de quand même très peu de vite l'ençage. Donc, oui. Donc, tu sais, il y a moyen que les caméras soient derrière le bloc 1. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, c'est quoi le truc gris, là, entre le bloc 11 et le bloc... Enfin, le bloc 211 et 210 ? Bah, c'est l'espèce de trou, là, que vous avez dans la salle. Ah, c'est un trou de vie. Tu sais, c'est... On l'avait vu quand on regardait les plans de construction de la salle. Je ne crois pas assez. Mais il y a autant qu'ils connaissaient bien l'arrêt. Oui, on l'avait vu. Hein ? Genre-là, il n'y a aucune place, là. C'est le loge avec champagne. Mais je crois que les loges, c'est juste au-dessus. Je crois que dans l'arène, les loges sont juste au-dessus, les gars. C'est la zone grise. Un mur porteur. Ouais, c'est... C'est la zone grise. Là, je l'aurais pu, mais je vous jure que les loges, c'est juste au-dessus. Si vous voyez un mec avec le t-shirt qui a joué, c'est moi. Mais non ! C'est quoi ta question ? C'est quoi le truc gris où on bloque 211 et 210 ? Et d'ailleurs, qu'il existe également en 313, 312, 311 ? Ce sera des escaliers ou un truc vide ? Ce ne sera pas la section K. Mais moi, je me demande si ce n'est pas ça, en vrai, mec. En vrai, je me demande si ce n'est pas ça. Bah, trop haut. Oui, mais ça te paraît haut dans le truc, mais c'est pas agréable ici, je te le dis. Je crois que... Oui, tu as peut-être raison. Non, je ne sais pas. Ah, 311, c'est la place réservée pour le on-location. Putain, mais tu es tellement loin ! J'ai vu, c'était Wits qui avait fait un tweet en mode, il disait que c'était de la merde. Genre qu'il avait payé giga cher pour avoir une place vraiment pas ouf. Non, mais parce que quand tu es sur on-location, tu as toutes les options, Mathias. C'est comme acheter un billet normal. Donc, tu peux payer pour être première rangée, comme tu peux payer pour être... Oui, mais sauf qu'il a pu payer moins cher aujourd'hui pour avoir une place meilleure, genre. C'est ça qu'il... Non, 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 non. Oui, oui, c'est de la douille. Faire gueule, il confirme. Non, 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 non. Tu es en train de dire que les gens disent de la merde ? Que les fans disent de la merde ? Oui, parce que ça ne comprend pas. Non, mais... Mais non, mais Mathias, réfléchis deux secondes. Parce qu'on-location, ce n'est pas seulement un siège, c'est une expérience. Ça vient avec des rencontres de superstars, ça vient avec des goodies gratuits. Oui, merci beaucoup. Puis des fois aussi, ça vient avec l'option de pouvoir prendre une photo sur le ring. Même des fois, ça vient avec l'option de pouvoir marcher sur la scène. Donc, c'est plus qu'un simple siège. Puis le prix de on-location... J'ai puissé 150 de balles. Et tu es satisfaite de ta place à YM ou pas ? Ben, 730 fonds de salle de source magnante, je suis la douille. Mais oui, en plus, c'était que Backlash. Oui. Les gars, force à vous. Force à vous, ceux qui ont acheté ça. Ben non, mais tu as une rencontre privée avec un catcher, Mathias. Oui, 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 oui. C'est l'expérience que tu lis. Honnêtement, je pense que c'est mieux... Je pense honnêtement que c'est mieux de me rencontrer qu'un catcher. Après, c'est à vous de voir. Mais c'est gratuit. Non, mais... Non, mais donc... Donc, c'est pour ça que même si tu as un on-location dans le fond de la salle, que c'est plus dispendieux que juste acheter un billet. Ça, c'est normal. Je suis 212... Mais on est tous 212 ou quoi, là ? On est tous catcher ? C'est quoi ? Vous avez tous la même place. Je te jure. Ah, bref. En tout cas, c'est un jour incroyable, historique. On ne va plus jamais y revivre un truc de ce genre, peut-être. Mais en même temps, je vais peut-être penser quand même à tous ceux qui n'ont pas pu avoir place parce qu'il n'y a aucune place dans cette arène. Et c'est incompréhensible. C'est une arène de journée, c'est une arène de journée. En fait, le problème, c'est que si tu n'es pas là à 10h pile, tu n'as pas ta place. C'est une réalité. Donc malheureusement, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont en cours et tout, c'est compliqué pour eux. Tu penses qu'il y aura un solde-out entre les deux jours, toi ? Vous pensez, Antoine ou Mathias ? Vous pensez qu'il y aura des solde-out ? Ben, s'il y avait vraiment 20 000 personnes, comme Mathias a dit, parce que peut-être Mathias était trop fatigué, puis il a vu 3-0 trop. Non, mais apparemment, c'est même 40 000. Ben oui, mais c'est sûr que ça va être solde-out. Voilà, c'est ça. En gros, le carré que je viens de vous dire, on le voit là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ça. D'éloge, je ne sais pas. Pas du tout. Ça passe ! Merci Momo Lafritas ! Merci beaucoup ! Ils ont gardé des places pour les vendre demain. Oui, il y aura des places pour demain et après-demain. Après, combien, ça ? Je ne sais pas. Tu vois, mais il y a des places. En tout cas, j'espère que tous ceux qui n'ont pas de place dans le chat, vous allez pouvoir en avoir. Franchement, j'espère vraiment pour vous, les gars, parce que c'est vraiment un show historique. Et j'imagine qu'on veut tous y prendre de part. Après, vous pouvez vous rassurer, le show se rassure à B1. Voilà, c'est peut-être un petit point positif. Tu vois les caméras en haut des loges. C'est vrai. Ah oui. Donc, Mathias, c'est encore du mauvais côté. C'est en config basket. La WWE, ils ont leur propre staff, leur propre truc et tout. Tu ne sais jamais comment ils vont faire. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Non, mais je pense que quand on va avoir accès au plan de salle où est-ce que tu peux spécifiquement choisir ton siège, on va le savoir assez vite. Ouais. Je pense que c'est un peu le côté presse, j'imagine. Je leur adorais, il sera bien. Et je pense très honnêtement que ceux qui vont regarder, il sera bien. On lave, il sera bien, ça, on ne sait pas. Je dirais à toi, mec. Je pense très honnêtement que ceux qui vont regarder, il sera bien, ne vont pas être déçus. Vous allez voir le show de merde qu'on va avoir, vous allez vous dire, putain, j'ai bien fait de ne pas y aller. Je pense très honnêtement que vous aurez fait le bon choix. Alors. Parce que là, on est tous contents. Je suis très excité à ce sujet, attention. Mais il ne faut pas oublier que pour WWE, c'est un putain de show de merde, OK ? C'est un show des. Ne me dis pas ça. Non, mais je suis désolé. Même moi, ça me fait mal au cœur de le dire. Attention, même moi, j'ai pris ma place, ça m'a fait mal. Mais je pense très honnêtement que vous n'allez pas être déçus. Tous ceux qui n'ont pas pris leur place, vous n'allez pas être déçus. Non, mais tu le dis toi-même. Même si c'est un live event, puis que les matchs sont... Ça vaut le coup, tu vois. Mais vous n'allez pas... Bon, voilà, vous venez au prochain live event à Paris, ça sera même mieux peut-être, tu vois. Ben non, non, non. Tu vois comment ça a été gris. Je ne suis jamais gris, d'ailleurs. Non, non. Tu vas voir qu'après avoir vécu un show télé, que là, tu vas comprendre qu'un live event, c'est ordinaire. Oui, mais déjà, il n'y aura pas de pyro. Ça, ça va me fumer, déjà. Ben qui te dit ça ? Ben, l'arène, quoi. Un pyro, là, ça enflamme tout. Mais non. On aurait pu avoir mission de chamber. La mission de chamber, ça aurait été incroyable. Il n'aurait pas eu la place pour mettre la cage dans l'arène. Oui, parce qu'il y a mission chamber, il ne faut pas oublier, mais que ça prend une arène qui est capable de tenir la structure. Oui, peut-être qu'elle est capable, mais... C'est ça, la problématique. Un show mauvais avec une bonne foule comme Lord Dürrgan vs. Zorg, ça devient un bon win. Après, c'est sûr que l'ambiance dans la foule et tout, tu vois, ça sera incroyable. Mais vous ne regardez pas le show à la télé comme vous pouvez le voir dans la foule. C'est-à-dire que là, Backlash, vous allez le regarder comme si c'était un autre show normal. Pas comme si c'était un show en France. Donc, je ne suis jamais égré. Je suis juste réaliste, les gars. Mais on verra. Mais il ne faut pas oublier que les amis, pour WWE, Backlash, ça reste un show Z qui vont faire Royal Rumble avec je ne sais combien de personnes de la foule. Ils vont faire Emission de Jambeur en Australie, dans un SAD qui va être plein craqué. Ils vont faire Roy Sommelier sur deux soirs qui, actuellement, je crois qu'il y a près de 60 000 billets vendus sur chaque soir. Juste après, ils vont en Backlash dans une arène à 10 000 places. Les amis, il ne faut pas oublier qu'ils vont mettre le paquet pour Emission de Jambeur et Roy Sommelier, mais pas pour Backlash. Et je suis attristé, il faut le dire. Non, mais je pense qu'il y a quelqu'un sur la carte, tu n'auras pas le choix de présenter des excuses publiques. Vous pensez, c'est vrai qu'il y a une question intéressante de Big Starler, et pour le coup, il faut le noter. Vous vous attendez à quoi pour la carte ? Vous vous attendez à quoi ? Tu ne peux pas prononcer une carte alors qu'on ne sait même pas qui gagne la Royal Rumble puis qui est sans l'armée de l'Event. Non, mais pas pronon, mais je veux dire quelque chose que vous voulez voir, vous attendez à quoi ? Ah, OK. C'est plus ça, tu vois, parce que mon toi, évidemment, tu t'en bats peut-être un peu la race, mais j'imagine que les gens qui viennent voir leur show... Ils veulent voir leur 4-char préféré, c'est sûr. Oui, voilà. Et encore une fois, je pense que vous pouvez oublier Romarangs après WrestleMania. Je pense que si un punk, il y a peut-être moyen qu'il soit là, donc ça, c'est un peu les deux gros stars, un peu des ranges de mania. C'est vrai que tu peux avoir peut-être une affiche genre un peu incroyable, une petite image de WrestleMania. Jeyuzo contre Gunther. Ecologiquement, par Clash, c'est les revanches de WrestleMania normalement. C'est ça le but du show. Donc habituellement, il y a un minimum un match qui est très intéressant parce que c'est un rematch du main event de WrestleMania. C'était en 2022 où il y avait eu le rematch Charles Ferre contre Andarose. L'année dernière, il y avait eu quoi ? En rematch. Il n'y a pas eu de rematch, je crois, l'année dernière. Avec le six-man dans le main event. Et voilà. Et là, je commence à faire mes pronoms sur le main event et le reste après le Rumble. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de pronoms à faire vu qu'on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il y avait peut-être une préférence. Mais Roman Reigns, il n'était pas content de WWE Paris la dernière fois ? Attends, dans quel sens ? Il était content ou il n'était pas content ? Il était content de la foule, non ? La foule... Oui, bon, après, il a beau être content. Parce que moi, Roman Reigns, je le vois toujours champion, moi, personnellement. À moins qu'il soit dans les deux jours où il perd les titres. Déjà, oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez Roman Reigns encore champion ? C'est ça, la vraie question. Moi, je le vois toujours champion, perso. Le Rock, c'est juste une étape supplémentaire. Tu penses, peu importe qu'il affronte Cody Rhodes au The Rock ? Ouais, je pense que Roman Reigns sera toujours le champion, tu vois. Ce serait bête de lui faire perdre le titre à cause d'une intervention du Rock ou un truc comme ça. Donc, le match, il le aura. C'est vrai que le plan a peut-être... Moi, j'ai mon plan, je le répète, c'était mon plan de la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il a peut-être une petite faiblesse, c'est que Cody Rhodes gagne le titre avec l'aide de The Rock. La petite faiblesse, c'est que c'est The Rock. Avec The Rock, il y a des records pour perdre le titre comme ça, c'est pas... Ouais, tu comprends. La finalité, c'est d'avoir un match contre The Rock, ça, tu peux l'avoir n'importe quand. De toute manière, je pense. Avoir The Rock pour s'établir en tant que numéro 1, il faut le titre avec. Je pense que c'est ce qu'il faut pour Roman Reigns et il perdra le titre en fin d'année ensuite, en battant tous les records possibles et voilà, là, je pense qu'il vaut mieux qu'il garde le titre et qu'il batte The Rock. Donc tu penses que c'est WrestleMania 41 après ? Soit WrestleMania 41, soit en fin d'année ou avec une bonne story, tu vois. Faut pas oublier les chambres d'arrivée que tu sais. Et Gunther, ce serait pas quand, que ce soit lui qui détrône Roman Reigns plus tard. ça serait incroyable. Les amis, pour ceux qui ont pris leur billet pour Backlash, est-ce que ce sera votre premier show ou pas ? Dites-moi tout, j'ai envie de savoir. Parce que c'est vrai que si par exemple Undertown est présent ou Rey Mysterio, moi j'avais vu Undertown pour la première fois, c'était en 2022, en live event, c'est quelque chose de le voir. Quand tu vis, quand t'as grandi avec un gars et que tu le vois en show, c'est quelque chose. et le gars, il a une présence. Je sais que je suis l'eau, ça va être encore plus impressionnant Mathias parce que tu vois son entrée complète, ce ne sera pas une entrée version 1.0. Je pense que c'est, tu peux le confirmer, je pense que c'est encore plus impressionnant avec déjà, bon peut-être, un meilleur stage, peut-être, des caméras, quand tu vois les commentaires, t'es dans le show. Exact. Oui, non, oui, non, deuxième show, oui, j'ai vu Western Media Event Show en 2012 à Toulouse. Ah oui, ça date quand même un peu là. Ça date, oui absolument, j'ai fait le live event de l'année dernière, troisième show, oui tout premier show. Ok, ça régale en plus, il y a des gens qui vont faire leur premier show, ça va être un show télé, vous allez vous régaler les gars. Après, le live event pour moi, c'est vraiment un show appareil, il faut vraiment en faire un une fois dans votre vie, vraiment. C'est pas de la merde, c'est une expérience, évidemment, quand tu ne vas pas y assister comme si c'était un show télé, mais c'est une expérience incroyable parce que les catchers, en fait, ils sont connectés avec toi. Dans un show télé, les catchers, c'est les caméras qui les intéressent, ils s'en battent un peu les couilles de la foule, ils ne vont pas vraiment, mais vous m'avez compris. Alors qu'en live event, ils s'amusent avec la foule et tout, c'est trop, trop bien. C'est un show de galac, il faut prendre tout ça, ouais c'est ça. Quand tu es dans un show télé, les fans font partie aussi du show parce qu'il faut suivre la cadence, parce qu'il faut aussi suivre les storylines. Tu vois, tu ne vas pas acclamer une personne qui ne doit pas être acclamée, il faut être dans les storylines. Il ne faut pas qu'acclamer que des catchers que tu préfères, il faut aussi acclamer en fonction des storylines. Par exemple, Roman Reigns, il y a des catchers qui l'adorent parce qu'à l'époque il était face et tout, mais là, actuellement, tu ne peux pas l'adorer par rapport à son comportement. Le catch de base, c'est ça, c'est apprécier le catcher pas par rapport au catcher en lui-même de base, mais par rapport au fait qu'il soit méchant contre gentil. Donc, quand c'est un show télé, le catcher, il doit rester dans son personnage comme tu l'as dit Mathias, en live event, ils peuvent se permettre des choses. Randy Orton, il peut faire le comic. N'importe quel catcher peut faire le comic. Roman Reigns, pareil, tu vois. Passer plus de temps avec la foule ou ce genre de truc qu'il ne peut pas faire avec un show télé. Alors que là, c'est un show où Antoine ? C'est ça, mais tout est timé. Donc, si le catcher doit retourner en coulisses, il doit retourner en coulisses, c'est pas... C'est cette configuration-là qu'il n'y a jamais eu en France parce que c'est le premier PLE et c'est ce que je vais apprécier. Voir, c'est que les catchers vont rester vraiment dans leur personnage parce qu'à l'époque, quand on regarde à la télé, on voit qu'ils sont dans leur personnage et des fois, tu tombes de haut en les voyant en live event. Ils commencent à rigoler. Tu te dis, mais comment ça se fait à la télé ? Je le vois, il est sérieux et tout. Il est dans ce personnage et en live event, je le vois, il déconne et tout ça. C'est bizarre. Est-ce qu'aujourd'hui, et ça, c'est une vraie question, est-ce qu'aujourd'hui, les catchers sont autant libres qu'à l'époque ? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, quand tu fais quelque chose d'un peu ordinaire qui change parce que tu es en live event, tout le monde le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde. Donc peut-être qu'aujourd'hui, et c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est peut-être qu'aujourd'hui, les catchers se limitent en live event parce qu'ils savent que s'ils font ça, ça va être repris sur les réseaux sociaux et ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. C'est sûr qu'ils se limitent un peu, mais en même temps, Cody Rhodes qui décide d'aller être témoin pour un mariage, ils ne pourraient jamais faire ça pendant un show télé parce qu'encore une fois, si sa promo est terminée, est terminée. Après, pour le coup, tu fais ça, lui, dans son personnage, il pourrait le faire, en vrai. Ça ferait encore plus un énorme buzz. c'est 5 mai terminés. Mais lui, en tout cas, s'il a le temps et tout, lui, dans son personnage, il pourrait le faire. Ça, c'est sûr et certain. Oui, il revient plus tard. Si c'était la télé, comme l'a dit Antoine, comme l'a dit Antoine, si c'est la télé, il a du temps, il repart en coulisses et à la fin du show, sans doute, Cody va revenir pour lui dire oui, oui, je vais être ton témoin de mariage. Mais là, comme c'est en live event, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de contraintes de temps ou de promo. Donc, c'est ce qui est cool. Mais là, la configuration, c'est un PLE. Ça va être cool à voir. Et il ne faut pas oublier ce magnum aussi. C'est vrai que c'est quand même big d'avoir aussi ce magnum. C'est quand même deux soirs. Donc, c'est incroyable. Et ça permettra de voir des catchers qui ne s'en rendent pas sur la carte de Backlash. Et ça, c'est cool. Et les darkmatchs et tout, c'est vraiment deux configs différentes, encore une fois. Parce que là, je parlais de la différence entre live event et show télé. Mais là, on a un show télé plus un PLE. Donc, il n'y aura aucune pub, pas beaucoup de pubs et tout. Magnum, tu vas te bouffer les pubs. Parfois, il va se passer. Non, mais c'est faux. C'est faux, c'est faux. Bah, pardon. C'est faux. Non, mais c'est faux. Parfois, il y aura peut-être une dance break peut-être à faire. Non, mais c'est faux. Oui, le match qui continue, mais s'il n'y a pas de match, s'il n'y a pas de match. Pendant les pubs, vous avez l'entrée du catcher suivant. Pendant les pubs, vous avez toujours des activités. Sinon, l'annonceur va faire quelque chose. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Puis deux minutes, parce que les pubs, ça dure quoi? Deux, trois minutes. Mais dans la salle, ça passe tellement vite que tu n'as même pas le temps d'aller pisser. Je ne le ressens pas. Tu n'as même pas le temps. En même temps, si tu vas pisser sur un show de deux heures, frérot, on a donné pisser avant. Un show de deux heures, mais il faut que tu arrives d'avance dans la salle. Parfois, l'envie s'arrive. Les gars, je suis trop hypé. Après, avant ça, il y a la route vers la Semenya. Et si la route vers la Semenya est bonne, il y a moyen que le show soit bon. Attention. Ça va finir en Jinder Mahal, champion du monde. D'ailleurs, il faut qu'on en parle de tout ça. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. C'est stoïque. On espère avoir une bonne carte. Et que la foule soit incroyable. Mais ça, attention, je ne rends pas une seule seconde. J'espère vraiment qu'on aura des shows. La carte, il n'y aura pas de soucis. Moi, je suis d'accord avec Anton, on va être surpris par la carte. Oui, puis c'est tout des matchs en lien avec la storyline. C'est impossible d'être déçu comme tel. Dans le sens que tout match, va avoir une implication. Dans le sens qu'une urtex hole. Oui, c'est ça. Il y aura peut-être même des débuts NXT, parce qu'on aime bien dire que le lendemain de WrestleMania, il se passe des trucs. Donc, lendemain de WrestleMania, à Raw, il y aura peut-être des débuts ou des retours. Et ça va mener à Backlash France, tout ça. Donc, il faudra bien surveiller ce qui se passe après WrestleMania. C'est vrai que Backlash est un show day. En revanche, un show télévisé, c'est toujours bien mieux que le fait d'être en direct rajoute énormément d'adrénaline. Et quand t'as à la table, le rush du live, ce moment ne sera pas en live. Je pense que ce moment sera en live, on n'est pas en... Comme ils avaient fait à Londres. Comme ils avaient fait à Londres. C'est ça, mais il est live sans être live. Ah, live dans le pays. Au Zero State, ça sera pas en live. Oui, après, aux Etats-Unis, oui. C'est vrai que Smajand à Londres c'était en live seulement au Royaume-Uni. Donc s'il faut la même chose en France, ça peut être big. C'est vrai, c'est certain. Oui, oui. Et le Pepero sera bien en live, donc ça sera méga cool. Mais Smajand sera en live en France. À l'époque, ils l'auraient enregistré. À l'époque, ils l'auraient enregistré. Parce que maintenant, il y a la puissance de la mondialisation et des réseaux sociaux. Tous les changements qu'ils ont fait sur ce genre de truc, parce que même avant, déjà, avoir des paperweurs internationaux, ça se faisait peu à l'époque, très peu. Aujourd'hui, ça se fait très souvent. Maintenant, c'est la plupart du temps, c'est accompagné d'un Smajand. Smajand en plus, ça peut aller en live. Donc c'est... C'est vraiment énormément de changements à WL quand même ces derniers temps. C'est big. On se rend pas assez compte, mais avoir Smajand et un paperweur en France, c'est... Waouh. C'était inespéré il y a genre 5 ans, les gars, il faut le dire. Il faut quand même le dire. Il y a 5 ans, Abiyah perd les droits à des paperweurs. Tu t'y attends pas, ça. c'est vrai. Tu t'y attends pas. Bref, imagine, on a MJF, Sacha M.G.L.I.A. genre le mec qui filme beaucoup trop. Après, c'est sûr qu'il y aura une énorme surprise à WW d'ici Backlash. Entre le Roi L'Humble et le Roi Sommelier, il va pas me dire qu'il y aura aucune surprise. Donc MJF, le Roi Rumble, c'est dans deux semaines. Roi Rumble, c'est dans deux semaines et demi, effectivement. Après, déjà re-signé, déjà re-signé. En fait, dans le catch, rien n'est sûr. C'est un punk premier qui le voyait revenir à la WW. Ah, c'est fou. Oui, il y avait ce petit truc qui planait, c'était à Chicago, truc comme ça, mais jusqu'à la dernière seconde, je pense que les gens n'y croyaient. Ils croyaient sans y croire. Bronc Lesnar, frérot, c'est le mec, il est plus stock que l'arène, il va dans l'arène. S'il y a Lesnar en France, vous en aurez pour votre argent puisque juste l'avoir, avoir une attraction comme Lesnar. Il est déjà venu en France Bronc Lesnar ou pas ? C'est possible, en live event, c'est possible. Est-ce que quelqu'un sait ça ? Moi, j'avoue que je sais qu'il y a déjà eu genre de triple H quand il était un peu semi-retrait, genre 2016, il était venu. Ça, c'était Bix. Même. Je crois pas. Non, il faut vérifier. Selon Cage Match, la réponse serait non. Comment on dit France en allemand ? Frankreich. Frankreich. Ouais, je sais les créateurs. Frankreich. Parce que pour rechercher ça sur Cage Match, il faut mettre le pire en allemand. Alors, attention, il est déjà bienvenu. France, merci, c'est franchement la tuméde. Frankreich. Il parle français un peu. C'est vrai ça ? Ah oui, c'est vrai qu'il a parlé français un jour. En spagnol. Il l'a écrit les liens. Mais en tout cas, bref, on parle un peu pour rien dire parce que c'est très excitant. Il faut profiter. Mais c'est assez fou. Et en tout cas, j'espère que tous ceux qui n'ont pas eu leur place vont les avoir. Demain, n'hésitez pas à 10h. Soyez là. Même aujourd'hui, ça a commencé, il était 9h55, je crois. Donc soyez là dès que vous recevez le mail, vous vous mettez devant votre PC à 9h45 et vous attendez. Vous attendez le recevoir et vous cliquez dessus. C'est comme ça que j'étais 3 centièmes. Encore une fois, je compte le prix si ça va être une dinguerie à Lyon. Franchement, j'ai trop hâte de l'ambiance. J'ai hâte de voir aussi si il y a une différence entre l'ambiance à Paris et l'ambiance à Lyon. Après Lyon, c'est une belle ville, Lyon. Tu es déjà allé ? Oui, il y avait un choix à Lyon en 2000... 2000... Je ne sais plus combien. 2000... Non, pas 2018. 2016, je crois. 2016. Il y avait une belle ambiance, ouais. Je crois qu'il y a des gens qui parlaient de ça sur Twitter. Oral, Tony Garnier. Maintenant, il faut trouver une belle ambiance. J'avoue que tous ceux qui ont pris une place, il faut trouver un petit total. Mel Yaïo va se faire un plaisir de plus de plus à clavier. Tu acceptes Mel Yaïo, tu ne refuserais pas ça. Tu aurais le séjour. Tu ne refuserais pas. Mel Yaïo va traiter les dossiers au cas par cas. Voilà. Il y a de l'argent à se faire, mais il ne faut pas passer à côté. Qui passera à côté ? Aïe, Mel Yaïo. Aïe, Aïe, Aïe. Merci en tout cas, Jugurta, pour ce... C'est bon. Il y a l'autre qui va héberger maintenant. Moi, je n'ai pas besoin. Lyon, c'est trop trop des pires villes à faire. Ok, on fera une tier list un jour. N'oubliez pas le show de la Rix. C'est vrai qu'il y a la Rix. Oula, la Rix. La Rix. Le même jour avec la Bodyshire qui est maintenant la Biggerzone au wrestling. Le 4 mai ? Le 4 mai, il me semble. Moi, j'irai... Je ne sais pas du tout. Je ne crois pas. J'irai probablement parce qu'ils font ça en matinée. Alors, à voir si je vais être réveillé, évidemment. Au pire, je viendrai pour le main event. C'est bien, ça arrive. Je pense qu'il faut y aller parce que déjà, en temps normal, ils feront quand même des belles cartes, je trouve, avec des beaux noms et tout. Ils se donnent la Bodyshire, la Ben Gerzone. Je n'arrive pas à dire Ben Gerzone. Et ils feront déjà des belles cartes avec des beaux noms et tout. Là, pour le backlash, je pense qu'ils vont se donner. Je ne sais pas, il y a combien de place dans la salle ? Je ne veux pas trop en dévoiler, mais selon mes sources, il va y avoir un très gros nom qui va être présent. Ça va être annoncé bientôt. Est-ce que c'est le nom auquel je pense ? Sans dire le nom. Parce que récemment, il y a eu... Non, mais non. On ne va pas donner des disques comme ça. Est-ce que c'est le nom auquel je pense ? Personne ne sait le nom auquel je pense. Qui sait ? Qui sait ? Ça veut dire oui, ça. Si c'est le nom auquel je pense, c'est Rambi. Qui sait ? Qui sait ? Donc, elle restait à l'affût parce que récemment, en France, il y a eu Moustapha Ali. Je ne sais pas si pour ceux qui l'ont raté. Il aurait un lien avec Moustapha Ali cette personne ou pas ? Ben non, mais tout le monde connaît Moustapha Ali. Oui, mais est-ce qu'ils ont eu plus ou moins le même passé ? Qui ? Ben écoute... Yokozuna contre André Géant. Let's go. Donc oui, il reste à l'affût parce qu'il prépare une grosse carte. Je vous dis, mais ce ne sera pas du n'importe quoi. Oui, ce ne sera pas Jean-René contre Raymond. Exact, exact. Ce ne sera pas mon cousin contre ton cousin. Ok, ok. Mais oui, en tout cas, il faut y aller. Je ne sais pas si c'est du coup pour revenir à la salle. Je ne sais plus la salle. Je ne sais plus. Mais je crois qu'ils... Je crois qu'ils avaient la salle. J'avais tapé la salle sur Google. J'étais tombé sur une... La salle municipale de mariage de Lyon. La salle communale. J'étais tombé sur un... Je n'avais pas l'impression que c'était une salle, en fait. Donc, je ne sais pas et toujours, je m'étais un peu gouré. Mais non, on va le googler, là. Attendez, d'où Jésus, au lieu qu'on dise n'importe quoi comme des... Cité des Halles. Oui, c'est ça. Mais attends... Cité des Halles ? Oui. Cité des Halles. Oui, voilà. C'est un bar, d'après Google. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais ils ont une salle, mais d'après Google... Oui, je pense qu'ils doivent avoir une salle dedans, j'imagine. Je ne sais pas. Ils ne disent pas la taille, quoi. Bon. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut y aller. Si vous allez à Backlash, les gars, faites Smileyland, la Rix, slash Bingerzone et payback. Backlash. Oui, parce que... Faites vraiment ça. Parce que le prix d'un billet, c'est 20 balles, les amis. Il faut vraiment profiter de l'occasion. Si vous y allez, les amis, profitez. En plus, vous allez découvrir le show FR et tout. S'il y a moyen, voilà, ça fait toujours plaisir. Franchement, allez-y. En plus, c'est le matin, on pouvait tous y aller. Il n'y a aucun problème. Vraiment. Il y a la zone industrielle de Lyon. Voilà. Merci. En fait, ils veulent faire... Ils veulent faire un genre de week-end de WrestleMania et ça, c'est cool. Ça, c'est trop bien. Mais si en plus, le fait que la WWE arrive en France avec un show télé et un pay-per-view, si ça peut aider le show FR... Ah oui, ça va aider pour sûr. C'est magnifique. Une amie pour éventuellement héberger une, voire deux personnes. Qu'à quel âge ton amie ? Oh, c'est un con. J'ai une amie avec un E. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ça va que j'ai finalement pas d'hôtel. Finalement, la place à 1 000 euros n'est pas chère. Donc, on va faire un crédit tout à l'heure. Voilà. Bref. Voilà, voilà en tout cas. Maintenant, on va attendre Roy Sommilla et on n'aura plus aucune nouvelle de ça du coup puisque la prochaine info, ça sera la carte. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. C'est ça, parce que vu que c'est des shows de télé, les amis, c'est normal qu'on ne va pas savoir la carte avant, avant, fin avril. Parce qu'il faut que ça suive les storylines. Ils ne vont pas spoiler d'avance pour ça être quoi le main event alors qu'on ne sait pas qui est le champion à ce moment-là. Donc, pas de panique. Il va falloir rester patient mais on va le savoir bientôt. Parlons, parlons de quelque chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux hier. J'ai envie qu'on en parle tous ensemble. Quelqu'un pourrait m'aider à comprendre mon placement précisément.